Salut, c'est Shaman de Ludovox, c'est la fin de ce deuxième jour à SN. Ça n'a pas été le plus reposant ni facile puisqu'on a eu quelques petites surprises au niveau de la technique. On s'en est quand même sortis, donc toujours en live sur Twitch TV. On a fait une interview en français par Madame Chanouillette, c'était Roberto Fraga ce matin, avec un nouveau jeu qui va chez Matago. Là c'était un proto, c'est un jeu coopératif assez fun. Ensuite on est encore reparti sur une interview française, c'est 99 Monkeys. Donc c'est une société lyonnaise, française, avec des gens qui viennent du monde du jeu vidéo, avec des ambitions quand même assez fortes au niveau édition de jeux de société. Donc on a hâte de suivre ça et de voir ce que ça va donner. Voilà, donc je vous laisse juste, on regardera et on parle pas mal de leurs projets dans cette petite interview. On a enchaîné ensuite sur Played Hat Games. Alors c'était un peu un rêve pour nous, Chanouillette et moi-même, puisqu'on a rencontré quand même deux auteurs qui font des jeux qu'on adore, Isaac Vega et Jerry Howthorn. Donc voilà, on a parlé de Dead of Winter, Mace and Mystics. Il était là avec son jeu Ashes Rise of the Phoenixborn, Isaac Vega. Alors pour le coup, on l'avait déjà en interview à Gen Con, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à Non-Place Gen Con pour Isaac Vega. Mais là, c'était Jerry qu'on a interviewé pour nous parler de Tail Feasers. Donc c'est un jeu dans l'univers de Mace and Mystic, mais cette fois-ci on est sur de l'escarmouche, de l'affrontement, puisque nos petites souris vont monter sur des aigles. Et là, on se retrouve dans un jeu d'escarmouche avec des aigles qui font des objectifs. Et franchement, ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu, moi, qui me tente bien. Et en plus, il nous a parlé de campagnes avec des scénarios croisés. Ça utilise le même système de jeu au niveau des lancers de dés, des cartes et tout ça. Donc c'est tout compatible. Après, on retrouve un côté un peu X-Wing, avec on déplace les figurines sur le plateau. Attention, je n'ai pas dit que c'était comme X-Wing, c'est très différent. C'est tout story-driven, donc voilà, ça raconte une histoire. Et on pourra faire des grandes campagnes où on est dans les aigous, à se battre dans des châteaux. Puis on sort, on monte sur les aigles, on passe à un autre endroit. C'est génial. J'adore. Et en plus, voilà, c'était génial de les rencontrer. Il faut regarder cette interview. C'est en anglais, donc on va attendre les sous-titres de Mathieu. Et on va le stresser un petit peu parce qu'on a envie de vous faire partager ça. Ensuite, bonne petite surprise avec Artipia Games, parce qu'on allait les voir, parce qu'on avait promis d'aller les voir pour Dice City et Pursuit of Happiness. Ce sont leurs deux nouveautés qui présentent ASN. C'est eux qu'on avait vus hier pour la journée 1 avec Project Elite. Vous savez, le jeu de figurines en temps réel, très améritrache. Alors là, on était sur Dice City, un jeu où chacun construit sa ville avec un plateau de jeu, avec des dés qu'on va assigner et aussi des cartes qui vont faire des actions suivant les valeurs de dés sur lesquelles on va tomber. C'est super malin au niveau game design. Et il y a une interaction qui est vraiment énorme. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup de jeter un oeil à cette petite interview. Ensuite, on est passé à Pursuit of Happiness. Alors là, c'est marrant parce qu'on est retombé sur un auteur qui était déjà sur une interview, du moins qui était co-designer avec un auteur qu'on avait vu sur le premier jour. Et alors, en fait, moi je ne m'attendais pas spécialement à grand chose quand j'ai vu le truc, parce qu'au niveau design, je n'étais pas vraiment convaincu. Pour le coup, au niveau game design, encore une fois, au niveau du thème, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. On attend de voir évidemment ce que ça donne, on a pris des boîtes chez eux pour les ramener, pour tester tout ça, parce que vraiment, je suis très curieux de voir comment ça marche. En gros, l'idée, c'est que c'est un simulateur de vie, en partant de bébé jusqu'à la fin, la mort par la vieillesse. Et franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que c'est fait avec humour. Et au niveau game design, ça a l'air quand même relativement bien épuré. Donc, pas du tout usine à gaz. On est passé sur Gamefront. Alors, c'était une surprise, on a bloqué un petit peu dans les allées, parce qu'on est très fan de la série Firefly. Et on est vu tomber sur une grosse affiche Firefly, avec le board game, Firefly the board game. Et donc, en fait, on a découvert Gamefront, on a commencé à discuter, puis on en a profité pour faire une petite interview. Donc, l'une des personnes qui s'occupait de ça. Donc, c'est une boîte qui est spécialisée, alors aujourd'hui, sur des jeux en anglais, pas localisés encore en France. Mais il nous a parlé de jeux qui étaient déjà en Allemagne, dans d'autres pays. Sur des licences. Donc, on a la série Homeland. On va retrouver... Alors, ils font un truc sur la WWE ou F, je ne sais plus. C'est en gros, c'est sur le catch. Bon, ça m'intéresse un petit peu moins perso. Et bon, il y avait Firefly. Et en fait, de manière assez intéressante, continuer à développer des extensions, des nouvelles choses pour Firefly. Donc, ils accompagnent vraiment le jeu. Donc, on va y retourner, parce que moi, j'aimerais bien avoir un petit focus sur Firefly, sur son jeu de catch, parce qu'il avait envie de nous le montrer, et sur Homeland, sur des choses comme ça. Donc, ça, on en reparlera probablement demain ou après-demain. En tout cas, déjà, vous pouvez vous faire une idée de ce que c'est que cette société. On a fini sur Redacted. Donc, hier, on avait vu Microfilms. C'était un jeu qui se passait chez Ludicréation. Et on est retourné, parce qu'en fait, on n'avait pas trop le temps. Et là, on a vu Redacted. Et honnêtement, ça a l'air plutôt fun. Ça m'a plutôt convaincu. Mais bon, encore une fois, c'est à voir tranquille à la maison. Il faut sortir de l'ambiance salon d'élire fun. Voilà, on est dans le move. Donc, on va voir ça tranquillement, au calme. En tout cas, ça nous fait bien envie de tester tout ça. L'interview est très sympa avec deux des co-designers. Il y avait une très bonne ambiance. Ça sera en anglais. Donc, encore un petit peu de sous-titres. Il y a déjà plein de vidéos sur Twitch. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil du site, vous verrez qu'en fait, il y a quatre petits boutons au-dessus. Le premier, c'est le live. Le deuxième, c'est les replays de live direct de Twitch. Donc, c'est en basse qualité. Il ne faut pas râler. Ce n'est pas sous-titré. C'est direct tel quel. Il y a des petites sautes d'images quand on a des problèmes de réseau. On fait le clean un peu le soir. On a un nettoyage de tout ça. Vous cliquez sur temps fort. Et vous verrez toutes celles qui sont déjà à peu près nettoyées et qui sont bien regardables telles qu'elles. Les deux onglets suivants, c'est les playlists YouTube. Donc, ça, c'est quand on aura fait les montages. On va normalement s'en taper quelques-uns ce soir. Et vous pouvez retrouver ça en troisième onglet 2015. Et à côté, il y a encore la playlist SN 2014 avec 60 vidéos qu'on avait faites l'année dernière. Voilà. Je vous laisse avec une petite vidéo d'ambiance. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouve demain, soit sur de la VOD, soit pour du live. ou tout de suite, si jamais vous regardez ça en VOD dans trois mois. Allez, ciao et à bientôt. Salut de Vox. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, ciao et à bientôt. Salut de Vox.